Salut les gars j'espère que vous allez très très bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Où je vais réagir à mes bulletins J'ai que les bulletins de lycée Puisque pour moi c'est les plus intéressants J'ai tous mes bulletins aussi De primaire, de collège etc Pour moi ils sont pas assez intéressants que ça Donc je les ai pas inclus dans cette vidéo Toute ma scolarité j'ai plutôt été une bonne élève Je voulais plutôt vous montrer mes bulletins de lycée Avec mes relevés de notes Du bac, franchement c'est pas joli Déjà hier quand j'ai recherché mes bulletins Je lisais les grandes lignes Ça me faisait peur, moi j'avais complètement les capacités C'est que je foutais complètement rien J'étais dans mes années lycée Ça peut être complètement contradictoire parce que les années lycée Ça peut être tes meilleures années, t'as plus envie de t'amuser Que d'aller en cours en fait J'ai eu de nombreuses remises en question Et de nombreux coups de peu au cul par mes parents ou les profs Parce que voilà c'était pas correct Ce que je faisais niveau scolaire Parce qu'ils savaient très bien que j'avais les capacités Donc on va commencer par la seconde Franchement ça va aller crescendo et après en terminale Ça va un peu se calmer Franchement si vous avez les capacités, merdez pas les cas Franchement on possé Enfin le travail que vous allez fournir va porter ses freins un jour ou l'autre Je vous assure La seconde, bon une année assez, comment dire, mouvementée Du coup seconde art appliquée J'y arrive de troisième Troisième j'avais plutôt une bonne moyenne Pour tous ceux qui me disent Combien je suis passée avec de moyenne pour aller en art appliquée Moi je suis passée, je devais avoir 13-14 de moyenne J'avais des bonnes appréciations Après ça veut rien dire Vous pouvez très bien passer et avoir une moyenne beaucoup plus basse Mais beaucoup plus haute, ça veut rien dire Voilà J'ai eu un début d'année aussi assez compliqué Puisque j'étais en internat J'arrivais pas à me faire à l'internat Du coup pendant tout un trimestre Je faisais les allers-retours matin et soir J'avais deux heures de bus Le lycée ça va être compliqué Parce que tu vas te spécialiser dans quelque chose qui te plaît Mais tu vas quand même avoir des matières qui te plaient pas Enfin voilà Là aujourd'hui je suis en études sup' Et j'aime quasi toutes les matières Après bon il y a des matières toujours que tu peux pas toujours apprécier Mais ça fait partie du jeu Aujourd'hui c'est un peu plus intéressant quand t'es en études sup' Mais au lycée c'est ennuyeux franchement Premier trimestre j'avais 9-8 de moyenne générale Ce qui est pas ouf Franchement j'avais jamais eu en dessous de la moyenne Math 11,5 On était avec un prof qui était super gentil Super calme Donc voilà Emma ne s'investit pas C'est autant en cours Que dans le travail donné à faire à la maison Ça c'est les maths franchement Les maths je ne sais rien faire Physique chimie 8,5 Il faut se remotiver pour le second trimestre Et centraliser votre travail sur l'apprentissage en cours SVT Elle on l'a eu qu'en secondes en fait Peu d'investissement en classe C'est un travail personnel qui est très insuffisant Français 10, des difficultés à l'écrit Résultats irréguliers Anglais 18 L'anglais ça a jamais été bon fort Déjà je suis désolée T'arrives au lycée Ton niveau est pas ouf Là je suis en BTS aujourd'hui Et franchement j'en apprends beaucoup plus Que toutes mes années de lycée Espagnol 7 En espagnol ça va être la même chose jusqu'en terminale L'espagnol j'ai jamais aimé ça On arrive en art appliqué Franchement j'étais en seconde avec l'option art appliqué On n'avait pas de notes encore Élèves discrètes mais qui proposent un travail fin et appliqué Et après bon bah sport j'ai toujours une bonne moyenne Franchement j'ai eu le même prof pendant les 3 ans Franchement le meilleur prof de sport au monde Je l'aimais trop Ensuite second trimestre Là j'ai fait une remontada d'un point Surtout quand t'as la première remonte par un prof Math j'ai chuté Franchement j'étais à 11 et demi le premier trimestre J'ai chuté à 7 et 6 Résultat en forte baisse Le prof il est au bout de sa vie SET j'ai bien remonté Franchement 11 et 6 J'étais à 7 et 2 le premier trimestre Je m'en rappelle là j'apprenais de ouf mes cours De très bons progrès ce trimestre Dû à de bons efforts de mémorisation Français j'ai augmenté d'un point De très bons progrès encourageants Histoire géo j'ai augmenté aussi Des progrès en fin de trimestre Franchement je suis dégoûtée Vous allez voir le dernier trimestre Le dernier trimestre franchement c'était le pire Et ensuite nous allons passer au troisième trimestre Qui est une vraie catastrophe Je suis tombée à 8 et demi J'avais pas reçu mon bulletin encore J'avais demandé à mes parents si je pouvais faire une fête dans mon terrain Dans ma forêt voilà Ils avaient dit oui J'avais reçu mon bulletin le lendemain Je me rappelle Vraiment le bulletin pas ouf du tout Math je suis tombée à 5,5,8 SVT 8,5 Français 7 Histoire géo 8,5 Anglais 12,5 Espagnol 6,5 Et j'ai une mise en garde sur le travail Le truc qui m'est jamais arrivé Je suis arrivée en première Pleine de détermination Voilà j'ai été motivée de ouf L'année de première et l'année dernière c'est la plus importante aussi Ça compte pour vos dossiers parcours sup Mon dossier de première et de mes notes de première de bac Je pense que c'est ça qui a pêché pour beaucoup de choses Donc première j'ai des nouvelles matières pour les arts appliqués Vu que je suis passée en première à appliquer J'avais du soutien en français Puisque ma prof de français qui était très gentille d'ailleurs Et ben elle faisait une heure de soutien le vendredi Après ça m'a aidée pour certaines choses Après j'étais pas assidue, j'étais pas concentrée En moyenne générale de première Ça a été crescendo en vrai Le premier trimestre je pense que je voulais tester mes capacités Donc là j'avais 9,20 de moyenne générale Français 7,70 On avait 2h le jeudi Moi j'avais vu qu'à côté de moi Vika il dormait tout le temps Travaille régulier Des progrès Commencé en moins à n'apparaître En fin de trimestre Emma se réveille Attention au bavardage qui freine votre apprentissage J'étais à côté de qui Espagnol Bah 7,71 Math 7,33 Là on avait un nouveau prof C'était un bon prof en vrai Bon après c'est que moi j'aimais pas les maths Résultat faible L'attention en cours est loin d'être optimale Il faudrait être plus attentive en cours Et éviter les bavardages En matière à appliquer On avait ATC Oh c'était fatigant Manque de travail d'investissement Emma est passive en classe Ne prend pas note Ce qui ne me permet pas de reviser ses cours Emma doit nous solliciter davantage Et participe à l'oral pour progresser Il faut savoir un truc C'est que pendant toute ma scolarité Et même encore aujourd'hui en BTS Je ne participe jamais Vu que je ne l'ai jamais fait De toute ma scolarité En fait la démarche de le faire Ça peut paraître con Mais je vais avoir du mal à lever la main Comme ça instinctivement Ou alors il faut vraiment que je sois sûre À 100% de ma réponse Bah en fait c'est complètement du manque de confiance en soi Ensuite design et art appliqué en LV1 Donc en gros on s'est de l'anglais En art appliqué Ça on l'a fait aussi en terminale Là j'avais 14h30 parce qu'on faisait des bons trucs En vrai on était avec deux profs qui étaient trop cool Ensuite pratique plastique 10 Quelques faiblesses graphiques Bah je ne sais pas dessiner Technologie Ça aussi c'était long J'avais 8h67 Emma doit prendre ce cours plus régulièrement Afin de pouvoir l'exploiter dans les contrôles de connaissance J'avais du mal hein Second trimestre Aucun retard, aucune absence 9h40 J'ai augmenté mais pas de beaucoup Français 8h Des efforts pour approfondir la réflexion Et un travail régulier Ont permis des progrès encourageants Histoire Géo 11h50 Trimestre enfin marqué par des efforts Il faudra absolument pousser jusqu'à l'oral du bac Espagnol Bah là c'était la mort J'ai eu 6h30 Math 6h Physique chimie 9h80 Les résultats sont fragiles ce trimestre Il faudra participer davantage à l'oral Là franchement quand je lisais mon bulletin Il m'en demandait trop Franchement j'étais trop sollicité Et là on passe au dernier trimestre de la première On est à 11h30 Donc franchement j'ai glow up J'ai pris 2 points Je sais pas ce qu'il s'est passé Français 10h17 Encore des progrès ce trimestre Grâce à un travail plus régulier Et un meilleur investissement en classe Presque 12 ans d'histoire On a enfin un trimestre marqué par des résultats dignes de ce nom et encourageant Espagnol Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Physique chimie Presque 13 Bonne progression en fin d'année Résultat assez satisfaisant A poursuivre ATC11 Une belle progression pour ce dernier trimestre Emma a fait preuve d'effort 12h75 Une belle progression lors de ce dernier trimestre Emma fournit des efforts réguliers Et s'améliore graphiquement Poursuivez ainsi Pratique plastique 11h33 Bel effort concernant l'utilisation de divers outils de la palette Technologie 12h33 Là franchement c'est une meilleure blow up Je crois que j'ai fait J'ai eu les encouragements quand même Franchement déjà j'étais sur ma lancée pour le bac Pourtant la fin d'année c'était pas la meilleure pour moi Ensuite on va passer à la terminale Franchement bonne année j'étais pleine de détermination Pleine d'ambition J'avais des nouvelles matières et des matières que j'avais plus Du coup entre temps j'ai passé mon bac d'histoire et de français J'avais révisé à fond J'étais vraiment ultra motivée J'ai passé l'écrit de français avant J'ai fait un hors sujet j'ai eu 3 Je dis ça avec tellement d'aisance Alors que quand j'ai vu les résultats Face à moi j'ai pleuré Franchement j'étais limite en dépression Parce que je pensais avoir bien fait J'ai pas du tout bien fait A l'oral j'ai eu 11 En histoire géo j'ai eu 5 Donc je partais avec pas mal de points de retard Et franchement ça me stressait Et tout le monde me rassurait en me disant Mais non moi je connais des gens qui avaient plein de points de retard Et ils ont quand même eu leur bac Voilà après toutes mes copines avaient des points d'avance Donc franchement je me sentais tellement nulle Premier trimestre j'ai 12-10 Franchement j'étais assez contente Mes parents aussi Philo j'avais 12-75 Math 9-33 Ensemble moyen et le travail en classe est insuffisant Trop de dispersions en cours En cours c'était le Dawa en maths Franchement j'ai tapé mes meilleurs fourrir en maths Physique chimie 12-22 En physique chimie j'étais pleine de bonnes volontés Je vous jure Il y a des matières je sais plus ce que c'est Donc en designer appliqué 16,5 Faut savoir que quand on est passé de la première en terminale On avait des projets pendant l'été On était les seuls à avoir eu des projets pendant l'été On devait faire un projet photo Et on devait faire un carnet de croquis de toutes nos vacances Et franchement j'avais d'aide ça Décé 13,5 Bon trimestre T'élève sérieuse et impliquée dans la matière La démarche est globalement comprise Mais l'ensemble manque encore d'insurance Pav 16-11 Très bon trimestre dans l'attitude comme dans le travail fourni Des propositions graphiques et plastiques plutôt bien maîtrisées Second trimestre 11,49 J'avais un peu baissé Ça commence à se corser Philo 14,5 Moi j'avais dit de ça Je crois qu'après on commençait à faire le projet pour le bac Et du coup ça prenait vraiment toutes les matières de projet de bac Et ensuite le dernier trimestre de la terminale C'est là au fait où vraiment moi je me portais beaucoup plus Sur le projet de bac guitar appliqué qui est cof 16 Vraiment moi j'avais d'autres choses qui me préoccupaient que toutes les autres matières Je me tape une moyenne générale de 10,99 Ça va c'est pas catastrophique Par contre ils auraient pu arrondir à 11 C'est vraiment des bâtards Il y avait complètement du relâchement dans le dernier trimestre Mais on a tous fait ça Espagnol 5 Math 4,5 Après on a réappliqué j'avais des bonnes notes Franchement 15, 10, 61, 13,5 12, 84 13,5, 14 Pour moi ça c'est bien Vous voyez que j'ai pas fait des années de lycée extraordinaire J'ai bien choisi ma filière parce que l'art appliqué ça vraiment ça me plaisait Autant on a fait des projets qui me plaisaient pas du tout Vraiment ça pouvait être très contrasté Et moi du coup quand vraiment il y a un truc qui ne me plaît pas Qui ne m'intéresse pas Je m'investis pas dedans Et c'est comme ça Là par exemple maintenant je suis en communication La globalité des matières m'intéresse complètement Et je m'investis dedans Mais vraiment pour vous montrer que c'est pas tout joué C'est pas parce que vous allez rater votre année de seconde Ou de terminale que vous allez pas avoir votre bac Les profs ils sont là pour vous booster Et en plus ils le voient Si vous avez du potentiel Si vous avez des capacités Ils vont vous mettre encore beaucoup plus la pression On a pas tous les mêmes capacités On a pas tous les mêmes façons d'apprendre C'est très compliqué Après on essaie toujours de s'en sortir Aujourd'hui en plus vous avez de plus en plus De formation Beaucoup plus de facilité Même avec internet etc Mettez les priorités sur les bonnes choses N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait A me rejoindre sur mes réseaux sociaux Qui sont dans la barre d'infos Et je vous fais des très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz